Musique Bienvenue à l'école numérique Machindano. Maintenant nous avons l'éducation pour la santé et l'environnement qu'on appelle encore EZ. EZ signifie éducation pour la santé et l'environnement. Avant de commencer ce que nous voulions apprendre, la fois passée on avait appris la maladie qui attaque le dent, la maladie qui attaque les oreilles, la maladie qui attaque la peau. On a trouvé que la maladie qui attaque la dent, nous l'avions appelée la carie dentaire. On avait appelé la maladie qui attaque les dents, nous l'avions appelée la carie dentaire. La maladie qui attaque les oreilles, nous l'avions appelée l'otite. La maladie qui attaque les cheveux, nous l'avions appelée la teigne tondante. La teigne tondante. La maladie qui attaque la peau, nous l'avions appelée la mycose. On avait cité de la mycose et la gale. Maintenant, on a terminé avec ça. Envoyons cette image qui est au tableau. Nous trouvons que c'est l'image d'un enfant. Que fait l'enfant? L'enfant veut rincer ses dents. Et quand on rince ses dents, là on est en train de faire l'hygiène de la dent. Maintenant, aujourd'hui, la séance de vêt en éducation pour la santé et l'environnement, nous voulons apprendre l'hygiène de la dent. Donc, première activité, nous devons savoir qu'est-ce qu'est l'hygiène. Nous venons d'écouter l'hygiène. Mais qu'est-ce qu'est l'hygiène? L'hygiène, c'est quoi? L'hygiène. L'hygiène. Que signifie l'hygiène? L'hygiène. L'hygiène, je procède par un exemple. Par exemple, tu es à la maison. Maman t'a dit, mon enfant, on ne peut pas utiliser deux brossadas pour une seule personne. Toi, tu prends des brossadas, tu commences à rincer une brossada. Toi, tu prends une brossada, tu rinces, tu donnes à ta petite sœur, elle rince. Elle aussi donne à son grand frère, elle rince. Et maman t'a dit, ce n'est pas bon de faire ça. En comprenant très bien, nous venons de remarquer que l'hygiène, c'est de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une bonne santé, pour avoir une meilleure santé. L'hygiène, c'est de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une bonne santé, pour avoir une bonne santé. Maintenant, comment faire l'hygiène de la dent ? Nous venons de remarquer que l'hygiène, c'est de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une bonne santé. Je viens de donner un exemple. Maintenant, comment faire l'hygiène de la dent ? Comment faire pour rendre notre dent propre ? Avant cela, nous devons savoir quelle est la maladie qui attaque la dent. On a dit que la maladie qui attaque la dent s'appelle la carie dentaire. La carie dentaire est la maladie qui attaque la dent. Pourquoi ? Nous devons soigner, nous devons faire l'hygiène de nos dents pour que nos dents ne tombent pas malades, pour que nos dents ne tombent pas ou ne soient pas souffrantes de la carie dentaire. Maintenant, comment faire cela ? Pour faire l'hygiène de la dent, nous devons avoir un gobelet d'eau propre, une brosse à dents à lissage unique, pas mélanger de brosse à dents, mais aussi avec quoi ? Le dentifrice ou soit les colgates. Et là, on rince, on fait la propreté de la bouche, on rince de gauche à droite, de haut en bas, en faisant aussi passer la langue. Sur la langue, nous devons aussi faire passer la brosse à dents. Maintenant, une fois nos dents sont attaquées de la carie dentaire, nous devons nous diriger chez un dentiste. Un dentiste, c'est celui qui soigne les dents, celui qui s'occupe des dents qui sont malades. Maintenant, comme exercice, comme activité, vous serez à la maison à entrer de rincer le matin et le soir. Chaque matin, on doit rincer et chaque soir avant de dormir, nous devons aussi rincer. Et utiliser la brosse à dents une seule personne. La brosse à dents est à lissage unique. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.